Des éléphants dans leur habitat naturel, face à un des symboles de l'Afrique, le Kilimanjaro. Certains traversent des océans pour admirer cette carte postale grandeur nature. Mais pour la population locale, qui cohabite avec les animaux sauvages, le coût peut être immense. Maïna en a fait les frais il y a quelques mois. J'allais chercher du bois quand je suis tombée face à face avec un éléphant. Il m'a chargée, poussée contre un arbre et m'a cassée la jambe en deux. Cet accident a bouleversé ma vie. Je ne peux plus travailler et ce sont mes enfants qui doivent aller chercher l'eau et le bois. Moi, je ne peux plus rien faire, alors je reste là. Comme chaque soir à la tombée de la nuit, les rangers se préparent pour leur patrouille nocturne. La nuit peut être longue, alors on commence par se sustenter. Radio et téléphone sont toujours enclenchés. A n'importe quel moment, ils doivent être prêts à répondre à un appel à l'aide sur un rayon de plus de 10 000 hectares. Comme tous les rangers ici, Johnson est Maasai, un natif de la région. Il a grandi entouré d'éléphants, devenu aujourd'hui son gagne-pain. Leurs principales armes à eux, ce sont leurs pétards qu'on se répartit avant la tournée. La patrouille commence par des visites de routine. Aux alentours des champs, aucun paysan ne dort. Munis de lampes de poche, ils veillent toute la nuit pour surveiller leur culture. Autour du feu, les paysans préparent leurs munitions. De simples bouts de bois emballés dans de vieux habits qu'ils sont prêts à flamber et à lancer sur les éléphants en cas de visite impromptue. Les rangers s'apprêtent à partir. Des rangers s'apprêtent à l'air. Il y a un pire d'un pire d'un pire. Il s'est dit qu'il était en train de chasser. Il s'est essayé de chasser et l'elephant est chargé. Nous devons être très rapides. Une fois l'éléphant suffisamment éloigné, les rangers retournent voir le paysan. Il s'est passé de cette maladie. Il s'est passé, on a un pire. Un pire est réunée. Il tient toujours des risquentes. J'y fais ce genre de gare. Pour l'étacier, il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé quand il s'est passé. Le lendemain, l'heure est au bilan. Dans ce champ de pastèques de 2 hectares et demi, les traces d'éléphants sont encore bien visibles. Les déprédations aussi. C'est un petit peu plus de vente, mais il y a beaucoup de vente. Ici, c'est presque 3,500. Et comme ça, c'est un gros fruit de 150,000. C'est bon. C'est bon. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, nous nous rendons au quartier généraux de l'organisation de protection de la faune, Big Life. En huit ans, ce scientifique sud-africain a vu une nette progression des conflits. À un moment donné, nous étions enregistrés des millions d'euros de croc-dammages à chaque année. Et ce que vous voyez ici, c'est ici, où vous avez la faune de la faune de l'ampleur naturelle. Donc, ce n'est pas tout naturelle, et ici, ça a été converti dans la faune de la faune. Donc, à l'heure, les éléphants prennent 10 steps d'avant, et ils sont dans la faune de la faune. Ce qui se passe, c'est que les naturelles habitations de l'écosystème de plus en plus, 300 kilos de nourriture et 150 litres d'eau, ce sont les besoins journaliers pour un seul éléphant. Pour atténuer l'intrusion des éléphants dans les champs, tout en leur permettant de circuler librement entre les zones protégées, Big Life a déjà posé 100 kilomètres de barrières électrifiées à l'énergie solaire. Ici, ces barrières sont très compliquées. Une fois qu'ils touchent, les wires bougent, mais ils décrivent un choc. Donc, c'est comme ça qu'on peut garder l'écosystème. Ils le tournent ou le tournent. Mais pour ces deux, ces wires sont assez pliables. Donc, chaque fois qu'ils touchent, les wires bougent, mais ils décrivent un choc. Donc, c'est comme ça qu'on peut garder l'écosystème. Ici, ces barrières ont permis de réduire de 90% les conflits entre éléphants et paysans. Sous nos yeux, une preuve. Donc, ici, vous pouvez voir un élephant. C'est énorme. Il y a des grandes sources que vous pouvez voir. L'élephant allait tout le temps. Il s'est arrêté ici. Il a observé l'écosystème qui s'est passé ici. Et puis, il s'est passé à la conservation. Donc, vous pouvez voir que c'est un grand conflit. Ça va être. Entre les champs et les habitations, Big Life a pu préserver ce terrain d'à peine 200 mètres de large. Un couloir étroit, mais essentiel pour la migration des animaux entre les parcs nationaux. Au Kenya, 65% de la faune vit en dehors des zones de protection. A la jonction avec la route, une caméra de surveillance confirme la fréquentation du passage. Mais ces infrastructures sont chères, 10 000 francs le kilomètre de barrières. Surtout, elles ne font pas le poids face aux immenses exploitations agricoles, toujours plus nombreuses à s'implanter dans la région. Ici, par exemple, ce ne sont pas moins de 200 hectares de culture, au beau milieu de zones stratégiques pour la faune. Le représentant Maasai des communautés locales n'a rien pu faire pour arrêter le promoteur agricole. C'est un corridor, c'est un corridor migratory. Même les années avant que nous avons subdivisé le groupe range, c'était une maternité pour la vie. Comme l'elevent. L'elevent, ils continuent de vivre dans cette région. Donc, le problème maintenant est, après qu'ils bloquent les corridors, ils continuent de détruire l'elevent. Ils continuent de changer les routes tous les jours. Puis, ils deviennent des notoires, ils deviennent des wildes. Et si ils se trouvent des personnes, ils peuvent chasser les gens et tuer. C'est presque chaque mois qu'on a perdu une personne ou deux personnes. C'est-à-dire de ce déranger de notre vie. Alors que la démographie au Kenya devrait doubler d'ici 2050, la place que l'on veut conserver pour la faune et son habitat est au cœur des préoccupations. C'est la décision que nous devons considérer maintenant. que les gens continuent d'améliorer cette terre. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces wildes, ou non. C'est-à-dire qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin. C'est-à-dire notre patrimoine national. C'est-à-dire une prière. C'est-à-dire qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin. ... ... ... ...